et re tout le monde bienvenue dans la deuxième partie de ce live difficile aventure on va continuer un petit peu à poser des feuilles dans ce live alors j'espère que vous avez bien profité de la pause que vous avez été vous rafraîchir un petit peu et que vous êtes prêt pour la deuxième partie allez c'est parti donc je me suis vraiment arrêté où on en était et on va continuer tout ça alors alors il nous reste pas grand chose encore au niveau des étages à faire suffit d'avancer un petit peu il faut pas voir le vertige en fait assez hauteur en fait j'aurais pas dû faire la pause je vous ai tous vous êtes tous endormi mais non avec le avec le décalage je sais pas si vous voyons si vous enfin je sais pas combien de décalage en fait vous avez et en tout cas il ya mathieu qui dort ouais et salut mathieu au passage parce que je crois que je t'avais pas vu sur le chat avant depuis quand les aventuriers font des pauses on est choqué et ben moi je suis choco yop 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 à toi dracar bienvenue et non t'avais pas encore parlé avant ah mais il faut pas hésiter hein je mors pas enfin pas toujours ça dépend ça dépend si je mange du lion à midi non là c'était c'était purée de pommes de terre et et cerve-la je sais pas si vous connaissez le cerve-la ou bien si c'est un truc suisse bonne question est-ce que vous avez déjà mangé du cerve-la comme ça le nom c'est pas ça donne pas forcément très envie hein mais mais je suis curieux de voir si vous savez ce que c'est un c'est cela et mais en fait je me suis posé la question parce que j'ai bien vu que alors salut sly j'ai bien vu du coup que qu'il y avait la photo de slide mais mais je me suis dit bah il ya il ya beaucoup de monde qui peuvent peut-être Mettre ça comme comme petite photo donc je me suis demandé si c'était la même personne Ah voilà bienvenue à toi aussi sur le live hehehe alors personnellement c'est dans l'est si on connaît même si on réfère la saucisse d'ailleurs j'ai pas tout compris ça existe en france mais me semble que c'est la même chose chez vous la france c'est une espèce de saucisson ouais c'est ça c'est ça c'est ça le cerve-la une petite sorte de de saucisse ou de et puis ça c'est super quand on va se faire une petite grillade en forêt grillé sur le sur un feu de bois sur un feu de bois c'est top on va essayer plutôt par là on va essayer plutôt par là piou oula 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 hehehe mais vous avez vu ce camouflage ah ils commencent à devenir intelligent les creepers oh non non je fais des bêtises ah terrible 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 je fais des bêtises bon allez on va recrafter des boules de neige les creepers c'est pas possible bon est-ce qu'on a encore de la neige parce que oui on a de la neige là mais c'est pas un bâtiment abandonné qu'on doit faire bon puis j'ai encore un petit peu de slime oh et puis il m'a cassé les feuilles bien entendu c'est pas possible ces creepers aucun respect pour les constructions en plus ils font exprès de se camoufler sur des slime blocks pour pas qu'on les voit ah il faut que j'aille chercher un petit peu de feuillage qu'est-ce que je fais avec une pousse de jungle ici ah oui c'est une feuille qui a pété voilà un petit peu de feuilles tu désactives le mob griffing tellement les hitsoules les creepers et ben nous on a considéré que ça faisait partie du jeu donc on va pas désactiver ça voilà c'est pas mal ah ouais il m'en a quand même cassé pas mal de slime et surtout que la neige c'est pas très solide alors en fait nous on a fait une chose c'est pour les endermans on a utilisé la technique de Xisuma je sais pas si vous la connaissez qui nous permet de de désactiver en fait la possibilité des endermans de nous piquer des blocs sur le terrain on en avait vraiment marre parce que ça c'est quelque chose qui qui ajoute vraiment rien du tout au jeu et quand on fait des constructions qui nous embêtent beaucoup donc on a utilisé la technique de Xisuma les endermans se retrouvent avec un bloc invisible dans les mains et du coup ils ont plus la possibilité de récupérer un bloc et ça c'est vraiment une chouette technique c'est encore plus haut hein hop il nous reste quoi ? oh j'ai l'impression de jamais voir le bout si seulement un aventurier pouvait se connecter pour que je puisse l'exploiter enfin qu'il puisse m'aider oh il y a eu le message du serveur j'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui se connectait au même moment ça aurait vraiment été de la de la synchro parfaite dans deux heures c'est bon mais oui mais dans deux heures c'est la fin du live déjà enfin tu peux peut-être demander au serveur de t'envoyer de l'aide ouais oh grand serveur dieu des difficiles aventures envoie moi un aventurier l'élu qui saura répondre à tous les défis et là s'il y en a un qui écoute d'aventurier il va se connecter et il va faire genre qu'il est l'élu on pourrait croire en fait que c'est par soucis pratiques enfin pour que ça soit décoratif que je fais des trous mais en fait la vraie raison c'est que ça consomme moins de feuilles eh 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 Et les lieux c'est Dark Bee Le dieu creeper Non 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 Ca c'est un faux dieu Un dieu païen Il est vénéré seulement Par des faux Des faux croyants Est-ce que vous avez comme Comme autre dieu Le dieu du guacamole Aussi Très important Le dieu du guacamole Et là Sian pop soudain Sur la map Alors Qu'elle est même pas Wastelistée Merci Au grand serveur C'est vraiment une bonne idée Très utile J'avoue que C'est pénible A en avoir C'est juste que Les chiens Sont rares Avec Oran Qui prend tout le fer Ah c'est clair Pour avoir deux lingots de fer Il faut se lever de bonheur Sur le serveur Oui oui En fait c'est à la fois joli Et pratique Colin T'as raison Dark Bee Viendra t'aider Avec un brique Alors celui Qui me fait Qui me Qui me crame Mon immeuble Il va brûler aussi Et là Le serveur décide soudainement De lancer Un orage Ça serait quand même Tout ça parce que J'ai dit que le dieu creeper C'était un faux dieu Bam Un orage C'est tout ce que je mérite Bah non Bien sûr que non La propagation du feu Est pas désactivée Quand même Aucun d'entre eux N'est venu se branger C'est bien Mais on va arrêter D'amener sur le serveur Des gens qui vénèrent Des hiboux Des trucs Ça commence à faire beaucoup La ménagerie Qu'on a sur le serveur Après Il y en a certains Il y en a certains Qui vénèrent Les bûcherons D'autres qui vénèrent Les dieu creeper Il y a le dieu hibou Oh là là Il y a darkbee Il y a orana Qui est une divinité Aussi C'est la déesse du serveur Mais on a déjà eu le problème Dans le nether Avec la lave C'était au début d'un live D'ailleurs Que j'avais réalisé Peut-être que certains Sur le live ici S'en souviennent Où il y avait Le tunnel de scarjack Qui était complètement En feu Mais vraiment En feu Total Le culte d'orana Est très mineur Mouais c'est vrai Pourtant Elle a un rôle Très important C'est elle qui tient La caméra pour orane La déesse du fer Et de la surveillance Mais il n'y a qu'un seul adepte Ah et sans oublier Corfondar avec ses dragons Bon du coup La grande question C'est si Si je devais Vénérer un dieu Qui prendrait une forme Animal Vous envisageriez Quoi Pour Gréby Qu'est-ce que Gréby Vénérer comme dieu Hein Quelque chose de De aussi viril Que la moustache De Gréby Oh la 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 Un hamster géant En armure d'or Moi j'aurais bien aimé Qu'on me sorte Un truc du genre Un lion Ou un truc un peu plus Qui en jette Le dieu chocolat La marmotte en fait Un cathode Bien moustachu Une petite marmotte Moustachu Qui prépare le chocolat Ca me fait penser Maintenant qu'on parle De chocolat On va pouvoir Dériver sur un petit sujet C'est une question Que je poserai Certainement sur Twitter Si Si je sortais Du chocolat Gréby Du chocolat Gréby Avec le packaging Gréby Est-ce que vous seriez Prêt à en commander Très important Est-ce que vous seriez Prêt à commander Du chocolat Gréby Une vache Mauve Bah Je trouve que le mauve Ca donne vraiment pas envie De manger du chocolat Alors je sais pas Pourquoi ils ont choisi Le mauve Oui déjà une personne Qui serait prêt A acheter du chocolat Gréby Parce que j'ai la possibilité De créer mes propres Plaques de chocolat Gréby Le problème C'est que Si je fais ça En fait Mon idée Ce serait de produire Des chocolats Des chocolats Gréby De faire une sorte De petit commerce En ligne Où on pourrait acheter Donc ça serait un produit Je trouve que ça serait Un produit qui serait Un petit peu plus Intéressant Que Que simplement Les t-shirts Les tasses à café Qu'on fait en général Pour les fans Ca me permettrait De les vendre Sur un petit site Et donc A chaque live Il y aurait la possibilité De gagner Une plaque de chocolat Gréby Alors du coup Ca serait des plaques De chocolat Gréby Et en fait Il y aurait le Gréby Et il y aurait le Darkby Vous voyez le concept Chocolat normal Et chocolat noir Mais Voilà Le souci C'est que Si je fais ça Je dois commander En fait Un minimum De 1000 plaques De chocolat Et C'est intéressant De faire ça Donc il y aurait le prix Pour faire le packaging Tout ça Plus le prix De 1000 plaques De chocolat Ce qui fait pas mal A sortir Mais après Voilà Les frais de port aussi Savoir que Si Si j'en ai pour 3 francs suisses La plaque de chocolat Quand je les achète Il faudrait que je les revende 4 francs Plus Pour la France Il y a environ 7 francs De frais de port Ouais Une plaque de chocolat Ça ferait vite 10 francs Par là autour Ça ferait vite Un peu cher Ce qui m'embête Un peu Mince 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 Ouf J'ai eu chaud Après Après t'es mineur Donc tu peux pas commander C'est vrai C'est vrai que Mais tu peux N'empêche Si Rien ne t'empêche Que Que je t'envoie Une plaque de chocolat Comme ça Par simple Grâce à un Choco défi Bon on remonte Non je vais aller chercher Un petit peu de Un petit peu de feuille De quoi vous parlez Dans la mine Hello Hey salut Oran Comment vas-tu ? Bah ça va bien Et toi ? Impeccable Impeccable Je vous reviens De ma petite course Ah ah T'as été Profiter de faire du sport Euh ouais Sous la pluie Tant Dégueulasse Mais c'est pas grave Il faisait froid Je pense aussi Il pleut Il fait froid Il fait moche Non Ouais ouais Mais j'étais bien couvert Donc j'ai pas eu Plus froid que ça C'était surtout humide Donc là je vais me réchauffer Avec une petite infusion Ah bah oui T'as raison Et puis un petit peu de chocolat On parlait de chocolat Oui Non j'ai pas de chocolat Sous la main C'est vrai Je vais peut-être En chercher Mais là tu vois Après mes Petits kilomètres Là je suis assis Dans le fauteuil J'ai plus trop envie De bouger En fait Ah il y en a Certains sur le chat Qui disent Ouais enfin Un ouvrier gratuit Attends attends J'ai pas encore lancé le jeu Alors je vois Que t'es sur ton gratte-ciel Oui 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 C'est ça Bon J'ai commencé à imaginer La fin du mien Et je suis au regret De t'annoncer Que je ne dépasserai pas La hauteur de ton gratte-ciel Sauf si je fais une flèche Vraiment démesurée Mais bon Ça risque d'être Ça risque de se voir En fait Ça passera pas inaperçu J'espère que tout le monde Va bien dans le chat Sinon Ouais Ils sont en pleine forme C'est C'est super Ah bah voilà Voilà l'élu Qu'on parlait avant On a fait une prière Au serveur Pour que Le prochain qui se connecte Sera l'élu Qui Qui accomplira Toutes nos tâches Toutes les prophéties Toutes les prophéties Et d'ailleurs Avant que t'arrives Je posais une question Assez intéressante Aux abonnés Aux viewers Ouais Est-ce que Donc je repose la question A toi Est-ce que si Je faisais Du chocolat gribi Avec le packaging Et tout Est-ce que tu serais prêt A en acheter Ah ouais Ça pourrait être rigolo Pour le fun Ouais Pour le fun Parce que Après je ne sais pas Comment faire Des commandes régulières Faudra qu'elles soient Vraiment exceptionnellement bons Mais Mais en avoir Une petite tablette souvenir Ça pourrait être fun Parce qu'en fait J'ai la possibilité De faire ça Et je me disais Que ça pourrait être intéressant De faire un petit site Où on peut On peut les commander Ouais Le seul truc Qui m'embête C'est que Pour faire Une commande minimum En fait Pour ce genre de produit C'est 1000 tablettes De chocolat Ah Te voilà reparti Avec les Les tablettes De plusieurs tonnes Là C'est impossible Grévy Ouais Bah 1000 tablettes De 200 grammes Ça fait pas mal Oui Ça fait quoi Ça fait 200 kilos De chocolat Bonjour La crise Deux fois Bon En tout cas Tu vois Comme j'ai une chérie Très très gentille Sans même me lever De mon fauteuil Je viens de recevoir Trois petits carrés De chocolat Et je pense qu'en plus C'est les tiens Donc On me fait signe Que non Ce ne sont pas les tiens Mais ils sont estampillés Lint Alors c'est quand même suisse On a peut-être fini Les tiens en fait Je ne sais plus Après Le truc C'est que Bah ouais Ça fait quand même Un petit peu À sortir d'argent Pour 1000 plaques de chocolat Ce qui est pas évident Et Et puis Si je dois les envoyer En France Ça fait des frais de port À chaque fois Ouais C'est compliqué Ouais Ouais Sur des plus petits échantillons Ça Ça serait plus raisonnable Effectivement Mais c'est que J'ai Après le boulot J'ai vu J'ai trouvé une entreprise Qui propose ça Pour Par exemple Si t'as un café Ou quelque chose Comme ça Tu peux te faire tes propres Tes propres plaques de chocolat Avec un packaging personnalisé Et choisir en fait Différent labels Du coup Parce que C'est des chocolats C'est quoi C'est les labels Fairtrade Ou des choses comme ça Ouais Du commerce équitable Commerce équitable Ce qui est quand même Assez Assez important Ouais Là Là Actuellement Je suis à la ferme À or Donc du coup Est-ce que Tu as besoin Que je ramène Quelque chose Du hub Par exemple Ou de l'or Non Parce que J'ai prévu Le stock de verre J'ai prévu Le stock de feuilles Ok Bon bah du coup Je prends le transport express Parce que Les feuilles Je sais où on trouvait Si jamais J'ai été voir Dans des coffres Près d'une zone militaire Il y a pas mal de feuilles Ouais C'est pas là Où il y en a le plus Tu peux aller Dans mon gratte-ciel Il y en a énormément Il y en a beaucoup plus D'ailleurs Et puis Tu peux même aller Sinon Dans le Tu sais Sous le Comment dire Sous le pont couvert Le paravalanche C'est ça Il y en a plein aussi Ah Ok C'est vrai que ça C'est pas un problème De trouver des feuilles Et quand bien même On en manquerait On peut très facilement Aller en chercher Ce sera pas Ce sera pas perdu Ouais Et ça arrangera tout le monde D'aller casser un peu De la feuille Mouais Tiens d'ailleurs Je sais pas si t'as vu J'ai mis à jour la carte Ah non J'ai pas vu Bah à l'occasion T'iras voir J'ai agrandi la carte Oh On voit un petit peu Tout ce qui est encore à raser C'est pas pour désespérer les gens C'est pour les motiver Moi je sais pas Je sais pas bien C'est grand quand même J'arrive bientôt en haut C'est cool Tu ne sais pas Où Corfandard A planqué son PNJ Avec un raccommodage Euh Non ça me dit rien Mais ça doit être un secret Aussi bien gardé Que certains secrets suisses Comme le secret bancaire Ça devrait le faire Ouais Ouais Ça devrait pas être trop difficile Du coup A trouver son Bah on va lui faire une demande En bonne et due forme Et il sera obligé de coopérer C'est ça non ? Tu penses à quoi ? Au secret raccommodage Enfin bon non Mais ça c'est bien Qu'il en ait trouvé Parce que J'avais très envie D'avoir des élytras Enfin des élytras fonctionnels On peut l'utiliser sans peur De les casser Ouais Il y a Josindar Qui dit Déjà dans les trucs à raser Il y a Ger Attention hein Josindar Peut-être qu'il est toujours Dans le chat Parce qu'il parle pas beaucoup Mais peut-être qu'il est toujours là En train d'espionner Et salut Ouidek Ouidek Ouais Ah oui Désolé C'était passé inaperçu Salut à toi Bienvenue sur ce live Difficiles d'aventures Et du coup Je vais faire mon Relou de service N'hésitez pas A mettre le petit pouce bleu J'y ai pensé Tu y as pensé à quoi ? A mettre un pouce bleu ? Oui On va faire comme on parlait Au début du live Il faut mettre un pouce bleu Comme ça vous aurez le droit De parler sur le chat Sinon vous n'avez pas le droit On parlait On avait fait un petit débat Sur le fait que Certains Certains vidéastes Pendant les lives Font payer les abonnés Pour que Ils puissent Interagir sur le chat Donc si tu types Tu peux Tu peux interagir Sinon tu peux pas Ouais Je trouve ça Je trouve ça très limite Ouais c'est Mais je ne serais pas catégorique Non plus Parce que Tu vois genre Je sais plus Hier soir je crois Il y avait un live au YouTube J'ai pas de Daipier J'ai pas été J'ai juste vu Dans ma file d'abonnement Et j'ai vu Qu'il avait 13 000 viewers Et là je me dis 13 000 personnes Qui parlent sur un chat C'est pas possible Donc à la limite S'il y a une certaine forme De De censure Par le Par le tips Surtout que Enfin D'autant plus que YouTube Est très très mal Optimisé Pour Gérer La modération Des chats YouTube C'est pas terrible C'est vrai Mais Je trouve qu'il y aurait La possibilité De trouver des meilleures solutions Que de 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 faire payer Les Les abonnés Les viewers Pour Pour faire du filtre Pour qu'il soit mis en avant En fait Je plaisantais bien sûr Colin Ne le prends pas pour toi Ouais t'as même pas de Bah ils sont où Ah ouais T'as même pas de Coffes de laine Mais si Mais je le porte Enfin c'est moi qui l'ai Dans mon inventaire Oh le mec Il se la joue perso D'ailleurs c'est le premier Coffes de laine Que j'ai crafté Aujourd'hui Sur le serve J'en avais jamais eu avant Et t'as eu un achievement Pour ça ? Non J'étais déçu Y'a pas d'achievement Moi y'a pas longtemps Là j'ai eu l'achievement Trouver du diamant Grâce à Clint Comme tous mes achievements Ont été réinitialisés Je refais le jeu Petit à petit Mais c'est du n'importe quoi Mais c'est du n'importe quoi Y'a Zataz qui demande Quand c'est qu'on souffle Les 4 ans du serveur En octobre Non ? C'est en octobre Les 4 ans ? Ouais je crois Moi je sais pas Quand c'est que tu l'as commencé Je crois que c'est octobre 2013 Je suis nul pour les dates Bon je ramène des feuilles Bon la bonne nouvelle C'est que je suis tout en haut J'ai fini Mais la mauvaise nouvelle C'est que J'ai fait qu'un côté T'as fini Tu veux pas monter jusqu'en haut Si t'es tout 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 Bah presque Ah ouais Effectivement Ah ça change Ça l'épaissit bien T'as bien bossé Comme quoi même tout seul Tu bosses bien des fois Bah oui Ils ont deux chats Un sur level down Ouvert à tous Et celui sur youtube Limité aux subscribers Normalement Ah ouais C'est pas fou C'est pas fou Du coup t'as un chat daily Et un chat de merde Je vais me faire des amis Chez level down En fait En fait C'est un petit peu comme Les premières classes Et secondes classes Dans les Dans les trains Et Ils auraient au moins pu créer un achievement box maker Pour avoir posé tous les types de coffres Ouais ou un achievement pour avoir eu tous les types de blocs Une fois dans l'inventaire C'est cool les slime blocks que t'as mis en bas là Sauf que maintenant tu peux plus t'en servir Oh non je peux plus m'en servir parce que je suis tout décalé Du coup en fait ce que tu fais c'est que tu mets des feuilles Et puis de temps en temps tu mets des trous c'est ça ? Ouais c'est ça Tu sais dans la jungle c'est le feuillage qui fait ramer non ? Et en plus il va y avoir des vides derrière le feuillage Et GR qui se lance dans des contrepétries douteuses Ouais je vois ça Du coup tu utilises En fait tu utilises un mélange de feuilles de la jungle Et de feuilles de chêne Oui à peu près Mais il n'y a pas vraiment de De variation Enfin ça se voit pas beaucoup que ça varie donc Ouais on y est arrivé On est en haut Ah je me fais attaquer par une méchante sorcière D'ailleurs avant j'ai sauté sur les slime blocks en bas Et du coup j'ai pas remarqué que Il y avait un creeper camouflé sur les slime blocks Oh la fourbe Elle se soigne Ah je l'ai vu Ouais je peux avoir Hop Petit saut Petit Il y aura bientôt tellement de trucs à la cité contemporaine Qu'on aura bientôt tous 3 FPS C'est pas faux parce que ce matin J'ai testé les shaders Et j'étais à peine à 30 FPS Eh mais ça fait pas joli avec l'ombre Là Faut que je rajoute l'éclairage Alors attendre de quoi tu parles Le feuillage il est tout ombragé en haut Ah oui tout à fait Dans la jungle terrible jungle J'eus lag à mort ce soir C'est Josindar C'est Josindar qui a écrit ça Mais j'ai été obligé de le rechanter Je sais en plus tu vas mettre du verre derrière Paye ta transparence quoi Paye le lag Du coup je vais aller chercher des feuilles de chêne Mais c'est vachement cool en fait Avec tout ce feuillage Ça lui donne un aspect vachement Ça change C'est vrai C'est vrai t'as raison que là Ça apporte un certain cachet Excuse moi Grélie J'ai pas entendu ce que tu disais Je répondais à Colin Qui disait que ça apporte un cachet Au bâtiment Yep D'ailleurs ça fait C'est au mois de juin 2015 Que j'ai commencé le bâtiment 2015 ça fera deux ans Ouais deux ans Pour me rattraper J'ai dit que là bas Il y avait une grue Avec un chantier Qui va durer plus longtemps Que deux ans Euh oui Mais ça se trouve Mon gratte-ciel Il aura deux ans aussi Bientôt Ouais je sais pas quand Ah oui 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 La fontaine qui coule d'étage en étage Ça Ouais pour ajouter encore plus de lag Je sais pas si c'est une très bonne idée Mais ça Esthétiquement je suis convaincu Mais lagment parlant Bah une fois qu'elle est en place Ça ira D'ailleurs en parlant de lag Est-ce que t'as du lag Grélie en ce moment ? Non Enfin cet après-midi Est-ce que t'as eu du lag sur les mobs Des choses qui se déplacent mal Qui se TP et tout ? Non non Moi j'ai pas de problème Ok Euh La RAM a été augmentée sur le serveur On est passé à 5 gigas En espérant que ça diminue Un petit peu les lags Moi j'ai pas joué ce week-end Donc je peux pas dire Bah moi pas énorme Mise à part aujourd'hui Où j'ai joué Bon du coup Je vais commencer à poser du vert De l'autre côté Euh bah moi je m'attaque au feuillage Tu préfères que je mette du vert aussi Pour finir un côté Bah on peut faire Peut-être faire le vert Ouais faire le vert Moi j'ai bien envie déjà de voir Un côté fini Voir qu'est-ce que ça donne Alors on n'aura pas de temps Du coup là Ça va être Fini fini Ça va être une alternance de vert Euh Noir Gris et blanc Alors tu veux le mettre où ? Sur les étages là Comme à gauche Et à droite Ou tu veux le mettre derrière le feuillage ? C'est les blocs derrière le feuillage Mais c'est des blocs de vert du coup Oh là là Des blocs de vert Ça va coûter cher Gère il dit qu'il va réussir à faire un immeuble en un mois Et Jazida il dit un meuble tu veux dire ? Ouais Un immeuble Il va nous faire un cube de bouse Et il appellera ça un immeuble Bon allez soyons honnêtes Il va le faire en bois Il va faire un cube de bois Tant qu'il ne bouge pas Ce sera un immeuble Mais Ouais Exactement Du coup tu as ce qu'il faut pour faire du vert Alors tu m'as dit vert noir On n'en a pas Ouais il y a du quartz Mais il y a du colorant Tout ça Ah ouais il y en a un peu Exact Tu t'occupes de quel vert toi ? Moi je pense J'ai fait du Du light grey Et là je vais faire du blanc Ok je m'occupe du noir alors Il faut du noir Ouais Avant de faire un immeuble Gère Moi j'aimerais bien que nos voitures soient alimentées en carburant Il paraît qu'il y a une station service qui doit ouvrir un jour dans la ville Elle est en projet depuis deux ans aussi Il paraît même qu'il y a des plans et tout Qu'on peut visiter Une station service témoin Mais J'arrive à dire un immeuble C'est comme un iphone mais avec une chaise connectée Et ceci est une révolution Ouais J'ai fait tout le noir Ok Ok Bon bah j'ai un peu de blanc J'ai du gris On va pas aller loin avec ça Il faudra un peu plus de colorant Ouais il construira sa station service quand la plateforme pétrolière sera terminée J'ai toujours voulu faire une station pétrolière Mais je l'ai jamais faite parce que je me suis dit qu'elle devrait être trop loin Et qu'elle se verra pas Mais ça pourrait être fun Mais tu te rappelles Palpatine On avait fait une magnifique sur Born to Mine Qu'il a jamais vraiment montré On l'a vu juste dans une vidéo de Zatilio Mais on l'a pas vu Vraiment C'est vrai C'est bien dommage J'aurais bien vu la voir Il te manque quoi comme colorant de la poudre d'os Bah la poudre d'os On a de quoi en avoir pas mal du côté de la ferme là-bas J'ai été mettre à FK un petit peu Quelle ferme ? La ferme A Juju Ah d'accord Je l'ai réparé d'ailleurs Ah cool Il faudra qu'on aille réparer l'usine à mob de la zone égyptienne Pour que l'ascenseur à item fonctionne Oui oui Je me dis que Je me dis que ce sera plus rapide avec toi Parce que tu sais mieux que moi Moi c'est Mais je suis pas convaincu tout à fait par la Eh eh salut Gère Welcome back Gère Welcome back Donc on a tout ce qu'il faut là On va se mettre au temps Bah moi j'ai que du noir Si je peux te partager Hop Hop On fait un échange de procédés Ouais Tu veux un peu plus de blanc ? Ah bah là Un stack On va pas aller très loin Ah mais en fait Je cherche les os Mais ils sont dans mon inventaire Ouh le noob Coucou Gère Salut les gars Salut Il paraît qu'on doit te raser la barbe Non C'est interdit C'est qui qui a eu cette idée que je banne ? Bah Il faut remonter un peu le chat Mais il y a un viewer Je pense que c'est pas Jodin Ou Ouais Je dénonce comme ça Je balance Je suis pas sûr Je balance Ouais Diffamation Toi Toi en 40 40-45 en France Voilà Il fallait pas habiter chez toi Ah curé Bah tu m'as filé que du blanc Grémy J'ai pas de gris clair Bah c'est parce que j'en ai pas beaucoup en fait Oh le mec il garde tout pour lui Tiens Bah alors Bah attends Je vais en refaire Il y avait encore du colorant Bah alors Oran Tu as trouvé le PNJ magique ? Non J'ai pas cherché J'ai pas eu le temps de jouer D'accord Je te conseille de faire un stock D'emmerauds avant d'y aller Oui c'est cher Émerauds Papier Et Et bouquin Parce que Vu la distance Du truc Ouais Mais il faut le ramener C'est ce PNJ Faut lui aménager une suite Faut lui Faire un truc bien Je pense que c'est assez facile de l'emmener en bateau Même si ça va être long Ah oui mais il faut agrandir le tunnel Ah il faut agrandir le tunnel Mais oui Mais oui c'est une solution Tiens je te file du light grey Greyby Ouais volontiers Du light grey Ah il parle tout seul Ah bah c'est du curling ici D'ailleurs tu sais que Tu te rappelles quand on avait designé les routes On avait mis la glace sous les trottoirs Parce que On ne pouvait pas la mettre sous des carpettes Au niveau de la chaussée Alors que maintenant on pourrait tout à fait Mettre de la glace sur la route Et mettre des carpettes par dessus C'est à dire de mettre de la glace partout Encore plus de glace à récolter Oui donc c'est pour ça que je me dis Qu'on va rester avec notre idée de la glace sur les trottoirs Parce que ça coûte moins cher Que d'en mettre sur la route Ouais je crois que ça suffit D'ailleurs j'ai vu un live Où tu as fait une petite route Il me semble Je suis passé en vitesse Ouais en fait Je n'ai pas fait la route en live J'ai fait la route hors caméra Mais par contre j'ai fait un petit pont en live Ok Tiens bah tiens Bah je vais te montrer sur la carte Tu vas voir Ouais Parce que je ne suis pas à jour En plus t'as sorti un épisode ce matin il me semble Ouais Mais je n'en parle pas de ça C'est pour mon prochain épisode Le petit pont là ce sera l'introduction Mais il va falloir que je Farme sérieusement pour faire ce que j'ai prévu pour le prochain épisode Cheezing Voilà donc j'ai un tout petit peu agrandi la carte Ah ouais ouais Un tout petit peu Oh mais c'est la route qui va sur Sur le rond point La route pour aller dans l'aéroport de Gers Purée mais c'est énorme 2017 Ah ouais mais Ça sera l'année des projets Oh oui Mais par contre avec des carpettes ça va tellement plus vite Là en fait la route elle est faite en carpette Je ne l'aurais jamais faite si c'était en bloc plein Enfin le temps de farmer les ressources Mais en carpette ça va tellement plus vite Et du coup le petit pont je l'ai fait en live Ah et il y a une sorte de stop sur les ponts On peut pas Oui parce que Oui c'est ça On peut pas Non voilà c'est un tout petit pont Bah tiens à voir la rediff de live Et puis c'est tout Oui Non c'est un petit pont couvert Style un peu pont canadien ou américain Ils ont pas mal de ponts comme ça Et bon comme c'est une petite route de campagne Là l'idée c'était vraiment de faire une route forestière Une petite route Donc du coup c'est un pont avec une seule voie Un pont avec une seule voie Donc du coup il y a des petits stops Il y a des petits stops de chaque côté Et du coup toute la zone forêt ici Il y aura quelque chose à construire Comment excuse moi Toute la zone ici un peu forestière Ça va être l'aéroport Je me disais Ou ça va être plus bas l'aéroport Ouais l'aéroport Enfin après c'est Ger qui verra Mais il me semble que quand on en avait parlé On parlait plutôt de cette zone là Où il manque des cartes Enfin toute la zone à l'est on va dire Il y a de quoi faire Tu vois des pistes en diagonale par exemple Ouais Avec un terraforming Mais non cette zone avec les arbres là Il va y avoir du terraforming à faire autour du rond-point Parce que je sais pas si tu te rappelles Mais au rond-point ils volent là en fait actuellement Mais moi je comptais pas forcément l'aménager Ou alors je m'étais dit éventuellement Quelques petites fermes Ou un camp de bûcheron Tu vois le côté un peu campagne quoi Oui On m'a appelé Pour la campagne Pour la campagne Ou non pour le camp du front Bah et pourquoi pas Pourquoi pas Ah et j'ai le gribi qui casse tout Ouais désolé Bah ouais pourquoi pas Parce que Jujou A fait remarquer très justement Qu'on avait rasé toute la forêt autour de sa scierie Donc il faut bien un endroit Où produire les arbres Qui vont être sciés dans sa scierie quoi Tout à fait Et surtout en plus sur le Après sur le Bah c'est très facile d'accès en fait Sur le pont on mettra des camions Qui transportent Exactement Il y en a déjà un camion Qui transporte des bûches Que Kira avait fait Bon il va dans l'autre sens Mais bon Il les ramène Et c'est pour les replanter Eh salut Marceau Ouais salut Marceau Re Marceau Parce que T'étais là avant Au tout début Bon du coup on va bosser Ou ? Oui 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 On a assez observé Enfin ceci dit On n'a pas parlé de la partie La plus importante de la carte quand même Enfin la partie la plus importante Non mais ce où je l'ai le plus agrandi C'est tout en haut T'as vu ? Ah ouais Et du coup je parlais du barrage hydraulique Par rapport à la carte ici Ouais il serait au niveau des montagnes enneigées là Tu vois à gauche Enfin là je peux me mettre à côté Juste ici On voit un petit Un petit con où il y a de la lave là où c'est rouge C'est par là ? Ouais ce serait exactement là en fait Là où il y a la lave Ok C'est à dire que là j'ai repéré le terrain Et en fait les montagnes qu'on voit en gris là Avec un petit terraforming J'ai pas envie de dire léger Parce que c'est pas le cas Mais un terraforming On peut très bien faire un lac En fait de retenue Surélevée par ici Et du coup le barrage Il pourrait être au niveau Voilà du De la chute de lave Et se jeter dans la rivière Et en aménageant un peu la rivière Pour qu'elle soit pas Enfin qu'elle soit continue Elle pourrait très bien être reliée À la rivière principale Qui traverse la ville Et par contre la question Que je me posais C'est le lac Tu vois le lac Qui est à droite de la montagne Enneigée Ce lac Il est profond De un bloc Voire deux Mais il est vraiment pas profond Du tout Et je me demande S'il pourrait pas être bouché Pour faire une zone Un peu plus grande Je ne sais pas Parce que du coup En fait j'ai fait ça J'ai mis à jour les cartes Parce que je voulais Essayer d'anticiper un peu Les routes vers le nord de la ville Voir où on pourrait mettre Un centre-ville Parce que C'est vrai que notre ville Elle manque d'un centre-ville Un peu historique Et un peu Avec des immeubles Un peu plus new-yorkais Tu vois Ou un peu plus petits Et un peu plus denses Parce que là Nos buildings Ils sont très beaux Mais ils sont très modernes Du coup On a disparu On l'a perdu Est-ce que vous savez Si ça spawn sur les cases De canne à sucre Si la canne à sucre Sur les cases Où poussent la canne à sucre C'est une bonne question Je ne sais pas Bon ok Parce que là J'ai du J'ai du spawn Sur des cannes à sucre Qui sont pas éclairées Et tout éclairé autour C'est un peu bizarre Et est-ce que T'as du lag J'ai pas de Encore une fois C'est pas J'ai aucun problème Avec mon jeu J'ai des FPS constants Je suis à 120 tout le temps Mais encore une fois Quand j'ouvre des coffres Quand je veux taper des mobs L'action que je fais Elle est prise en compte Par le serveur Genre 3 secondes plus tard En ce moment même Par exemple Ouais ouais Moi c'est instantané J'ai aucun Aucun problème Sur les coffres Je vois pas Je vois pas du tout Ce que j'ai changé Depuis Avant J'avais blindé de mode J'avais blindé de mode Donc ça lagait encore plus Et j'avais pas ces soucis là J'avais des soucis De baisse de FPS Mais pas Pas ça quoi Après si le replay mode sort On peut basculer En 1.11 ou 1.2 Peut-être que ça peut résoudre Certains problèmes Je sais pas Peut-être possible Peut-être que je nettoie Mon Minecraft aussi Peut-être Donc là on met les blocs Juste derrière les feuilles En fait Là on n'en met pas La gravity Non je pense C'est juste Ouais la partie Comme ça Ouais Et ici Qu'est-ce qu'on fait Là rien On s'occupe que De la partie qui est feuille Pour l'instant Ouais pour l'instant Parce qu'après ici Ça sera du vitrage Là je mets un peu différent Ok Et là je reboucherai Avec du Mais je peux le prendre au passage En même temps Un petit peu de planche de bois Marceau N'importe quoi Jolinda Par rapport à la question de Marceau Est-ce qu'il a avancé Le building Et il a pas avancé Sinon ça serait la catastrophe Il serait rentré Dans la tour de Corfondard Tombé dans l'eau En fait Gréby c'est pas pareil au dessus Il n'y a pas ce problème Avec les planches de boulot Au contraire Il faut qu'on en coupe Il faut qu'on en enlève Pour pouvoir Ah ça Ça doit dépendre des étages Peut-être Bon bah si tu dois en couper On ira les remettre Bon je confirme Apparemment Les cannes à sucre Les emplacements cannes à sucre Sont spawnables D'accord Ok Merci Jamy Ce qui marche pas du tout Parce que j'ai un champ énorme Mais ouais sinon Pour répondre plus sérieusement à Marceau J'ai terminé le posage des feuilles Maintenant Maintenant on va devoir s'occuper De poser du verre Mais j'ai terminé Il n'y a que deux ou trois étages Ouais voilà Easy D'ailleurs j'ai pas de hache Ouais non Si tu veux C'est impossible quoi Je me fais doser par les squelettes C'est horrible C'est atroce Non seulement c'est putain de sniper maintenant Mais avec le lab du serveur Je peux pas C'est atroce Et question conne Mais t'as testé en solo Voir si t'avais aussi Un effet de lag comme ça Je sais pas comment je pourrais tester Bah tu fais une map solo Et puis tu testes Juste pour voir si ça vient de ton minecraft Si ça vient de ton minecraft Peut-être que t'auras les mêmes effets en solo Même si t'es pas sur serveur En tout cas c'est pratique C'est vitre grébi comme ça Et y'a pas besoin de faire le ménage Sur tes vitres Pourquoi ? Parce qu'on va pas qu'elles sont sales Exactement Qu'est-ce que je fais comme bêtise Je joue avec des underpearls C'est dangereux ça Limite on aurait du se spécialiser dans des couleurs Oula Oula Faut pas trop prendre de recul en fait Heureusement qu'on était qu'au troisième étage Parce que sinon Ça en était fini On a l'habitude de prendre du recul Pour se dire Qu'est-ce que ça donne Voilà exactement Mais ici il faudrait envisager des petites barrières de sécurité Ou quelque chose Ouais De toute façon à partir d'un certain nombre d'étages Ça sera des étages pleins Y'aura plus l'effet jusqu'en haut comme ça D'accord Mais ça sera des étages pleins vitrés Heureux Olivier Ah c'est cool si ça t'inspire Marceau Si tu veux en parler un petit peu de tes projets Tu stream en même temps sur Twitch et sur Youtube Euh non Enfin il me semble C'est vrai j'ai pas vu de message d'Olivier en fait T'as pas vu ? Non mais il est vraiment sur le chat Youtube Le dernier message Euh je vois pas non plus Moi ça s'arrête à Marceau qui dit il est difficile Ah ça y est Ah ça y est ça vient de se mettre à jour Ah furet C'était un message qui était parti de Suisse en fait C'était pour ça Ah non c'est le C'est le décalage en fait horaire Non on est dans le même fil d'horaires Oui Mais moi je suis basé sur l'horloge de Zurich Ah et puis les horloges et les suisses c'est quelque chose Donc c'est tout à fait normal que je voyais des messages avant vous J'en doute Moi je suis à jour T'as vu on peut faire un Tetris quand même hein Ouais Comme on dit il faut parfois reculer pour mieux sauter Ouais Bah là il vaut mieux éviter Et Olivier dit qu'il a vu les redifs de Oran Je pense que c'est ça qu'il voulait dire Dupont Maître Oran fait l'idiot comme d'habitude Bon Et puis il y a Jodinard qui dit c'est les redificiles aventures Ouais bah maintenant je l'appelle comme ça Je l'appelle les redifs Mais je me demandais si quelqu'un avait remarqué le jeu de mots en fait Parce que je mets une majuscule au D Et je mets une petite apostrophe à la fin Donc ça fait les redifs C'est pas mal Le jeu de mots quand tu nous tiens Mais même Germe n'y avait pas encore pensé à celle là C'est étonnant Je m'en fous Par contre je sais pas si vous avez vu Alors là ça Ça m'y fait penser parce que Je m'en sers pour mes redifs justement Mais je sais pas si vous avez vu Ou si ça fait même longtemps Ça se trouve que ça existe Mais moi je viens juste de le découvrir Maintenant on peut compléter automatiquement les playlists en fait On peut mettre des mots clés Et les playlists se complètent toutes seules Je crois que ça existe depuis longtemps ça Quelle playlist de quoi ? Les playlists YouTube Je sais pas je me sers pas des playlists YouTube tu vois Je sais pas comment on fait Et bah c'était en tout cas super pratique Parce que du coup j'ai découvert ça Donc il y a pas longtemps Et du coup ça me permet d'être toujours à jour sur mes playlists Ce qui est pratique aussi c'est le clic au moment Quand tu montes d'un étage comme ça Et que tu vois tous les étages qui est encore en haut Non non je les regarde pas Il faut pas les regarder Tu penses en avoir besoin beaucoup de boulot encore ? De boulot ? Ouais tout ce que je ramasse Peut-être pour les étages en risque Sinon je le recycle dans mon immeuble Il pique des ressources Il vient pour piller un gratte-ciel Pour en construire un autre Moi je l'ai fait pareil avec Hulse hier J'en ai profité pour prendre de la glace compactée pour moi Ouais il y en a plein dans ces coffres là Vous avez été farmé au Icepeak Elle savait pas où était l'Icepeak Donc je l'ai montré Et en fait une fois que je suis arrivé Je me suis dit bah autant Autant te servir Autant me servir Bon je l'ai fait Je l'ai fait 5-6 stacks Et je me suis fait quelques stacks pour moi aussi Et du coup vous avez réussi à trouver suffisamment de Icepeak Parce que la zone est quand même sérieusement amochée Ouais 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 Mais au final c'était pas si loin que ça Franchement Bah quand tu vois le parcours qu'on doit faire des fois dans le Nether Franchement marcher 30 secondes une minute dans l'overworld C'est pas la mort quoi Ouais Surtout que ça ne spawn pas trop dans cette zone Je sais pas C'est bien réparti J'ai rarement des problèmes dans cette zone Comparé au chemin qu'il faut faire Pour aller chercher le PNJ Mending par exemple C'est rien Ouais bah ouais Bah Korf il l'a trouvé en cherchant des villages ou des cartographes Il voulait pas chercher des manoirs Il cherchait des cartographes pour les manoirs Ah et puis du coup il est tombé comme ça par exemple Je pense qu'il a utilisé Ami DST pour localiser les spawns de villages Et ensuite il a fait des chemins dans le Nether Il a été aux coordonnées des villages Pour voir s'il y avait pas des Pour les faire générer Avec la nouvelle version Ouais c'est exactement ça Et ça a marché Puisque du coup il y avait un PNJ Mending Et puis il y avait plusieurs cartographeurs dans les villages qui l'a visité Au final c'est peut-être le plus rapide Plutôt que d'essayer de faire reproduire les villageois jusqu'à en avoir un Je sais pas alors c'est des méthodes différentes Ah tous mes mobs sont frisés Oui qu'est-ce qu'il y a eu ? Moi aussi là il y a eu un gros rollback Un petit rollback Oui 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 là le rollback on l'a bien senti Le rollback is real Bon du coup je lis plus le chat maintenant qu'il y a des gens Qu'est-ce que Josinard dit qu'après il faudra décorer les étages Bah en fait c'était prévu C'est Mila qu'on avait engagé pour décorer les étages Ou vous avez vu qu'il y avait de l'indéco dans ces immeubles Ils sont tous vides C'est des fraudes Ouais c'est de la fraude C'est de la bulle immobilière Personne n'habite ici en fait C'est comme ces villes En Chine C'est une ville entière qui est vide Il reste un emplacement vide à la grosse fenêtre à l'étage du bas Qu'est-ce qu'il raconte Sly Après c'est possible que ce soit des vitres noires aussi Parce que les vitres noires on a l'impression que c'est vide Les vitres noires on a l'impression que c'est vide Et du coup tu en voudrais moins c'est ça ? Non 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 c'était juste pour répondre à la remarque de Sly Ok Euh là on fait quoi là ? On met aussi du vert Ouais c'est ça T'es tombé ? Je regardais le chat et je suis tombé C'est passé en bas Ouais c'est pas mal comme idée ça C'est vrai en fait la ville c'est un immense décor d'Hollywood Bah oui Ça a toujours été un peu l'idée C'est un décor pour faire mes scénarios c'est ça ? C'est ça Pour aller enfermer Gère en prison Tout ça de Grébi Et juste je me disais J'ai visité la map GTA V Donc dans Minecraft Et en fait les bâtiments sont vides Mais du coup il n'y a même pas de fenêtre en fait Derrière le vert Il y a des laines de couleur Et comme ça vu de l'extérieur Ça donne des teintes supplémentaires au vert Ça donne vraiment comme un vrai Vu de loin ça donne vraiment comme un vrai building Tu sais où tu ne vois pas finalement à travers les vitres Les vitres sont teintées Elles sont colorées Et la lumière se réfléchit dessus comme sur un miroir Mais tu vois pas forcément ce qu'il y a à l'intérieur du bâtiment de loin Et du coup je me demandais si pour certains de nos buildings On ne devrait pas faire ça en fait C'est à dire partir dès le départ du principe Qu'on n'aménagerait pas l'intérieur Et qu'on ferait vraiment des façades décoratives Quand j'en avais parlé la dernière fois en live je crois On m'avait dit bof Mais vous vous en pensez quoi ? Bah ça dépend des buildings Mais si on commence à faire des buildings assez simples Qui sont des zones HLM Là par exemple ça peut être intéressant Parce que soyons honnêtes On n'aménagera jamais tous les étages de tous les buildings C'est pas possible Et puis ça va trop ramer en fait Ça sera injouable dans la zone Parce que bah parce que décorer Enfin tu peux décorer simplement Mais en général quand on décore On décore avec des objets Plus des items frames Des machins Ça rajoute énormément d'objets dans une jauge Justement Si tu veux pas te casser la tête Et que t'as plusieurs étages à faire Autant faire un abeublement très simple Très sommaire en fait Et puis de toute façon c'est du moderne Donc que tu fais du Bah un siège en escalier Ça fait un peu épuré T'as pas besoin de faire Des trucs un petit peu Avec des semblants de De panneaux De pancartes et compagnie quoi Où on peut l'interdire quoi Et du coup que fais-tu de bouger Toi là maintenant Je farm les mobs à mon village Je farm les mobs et l'agriculture Pour me faire un stock d'émeraude Pour aller rendre visite à ce cherpé J'en suis déjà à 5 ou 6 stack d'émeraude D'accord Bah moi j'avais J'avais ma vache à lait Qui était le Le PNJ De Clint Qui prenait de La viande de zombie là Mais là maintenant Avec tous les travaux Qu'il y a chez elle Le PNJ est parti Je ne sais où Donc du coup On en a un je crois La cité Maya Qui Qui prend la viande La viande de zombie Bah mais faut avoir Faut avoir une usine à zombie à côté En fait Moi ce que je pensais faire Je ne sais pas si je fais bien de vous le dire En fait Mais je pensais aller tout simplement à l'usine à or Parce qu'à l'usine à or Il y a des doubles coffres remplis de chair de zombie Qui ne demandent qu'à être échangé Bah oui C'est ma foi vrai Et donc du coup Là tout à l'heure en fait C'est pour ça que j'étais à la En partie pour ça que j'étais à l'usine à or Quand je me suis connecté J'avais dans mon inventaire Plein de coffres Des shulker box Pour ramener Toute la La viande de zombard Et Et faire des échanges On ne m'avait pas eu le temps Après Ça ne suffit pas Il ne faut pas que De la viande de zombie Parce que tu bloques ton villageois trop vite Ouais Le plus simple que j'ai trouvé c'est le libraire Avec la canne à sucre Ouais La canne à sucre c'est bien C'est pareil ça peut être automatisé la canne à sucre Ce qui va être cool en 1.1.2 quand même Ce sont les Ce que j'aime bien Peut-être cool je ne sais pas Mais bien C'est les nuggets de fer et d'or Enfin le fait de pouvoir recycler les objets Le fer toi Je trouve ça bien T'aimes bien de toute façon Ouais Mais je pense surtout par exemple à la ferme à or Il faut absolument qu'on On recycle toutes les épées à la con Ça évitera d'embouteiller l'usine Et puis ça fera encore plus d'or Ça augmentera la production C'est clair Sans avoir besoin d'investir dans un nouveau mécanisme compliqué Il faudra juste alimenter des fours je crois Ça marche avec des fours Et donc du coup Pour alimenter des fours Il nous faudrait une réserve Une usine à carburant Mais la viande de zombies Elle ne brûle pas Ça brûle Ah oui Bah ouais Mais il vaut mieux garder la viande de zombies Pour les échanges avec les M.O. Et l'usine à blaze Elle ne fonctionne plus ? Non elle ne fonctionne plus Mais je pense que c'est juste une question de délai Au niveau des pistons Je ne pense pas que ce soit un problème très sérieux J'étais allé voir la dernière fois Parce que je voulais récupérer un peu de blaze rod Pour aussi brûler des grandes quantités de verres Et je pense que c'est juste un tout petit soucis sur les pistons Mais je ne pense pas que le fonctionnement soit cassé en lui-même Mais bon après je peux me tromper Je ne suis pas très doué J'ai tellement de mobs à tuer Que le temps que je les tue Les autres sont devenus adultes Les villageois tu veux dire ? Non 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 Les mobs Enfin les poulets Ou les vaches Ah oui d'accord C'est quoi ça un hôtel au nom ? C'est Marceau qui propose Mais si c'est une marque d'hôtel On ne va pas vraiment faire de choses avec des marques affichées dessus On fera des marques mais des marques du serveur Ouais comme la Grébico par exemple C'est la Grébico qui va tout posséder Oh l'autre On devrait se faire un petit Monopoly Ou un truc difficile d'aventure Attends attends Finitons d'abord difficile Avant de se lancer dans la création d'un Monopoly Dans la zone de mini-jeu C'est mon idée ça les gars Quoi le Monopoly ? Ouais Ok En fait il est déjà fait en créa Il faut juste que je le fasse sur le serveur Non mais en fait Gère il est très en créa Mais c'est de l'intox Non c'est vrai je te promets Ok attends je te poste Mais attends il faut que je prenne Non mais je te crois Mais c'était un troll Pour t'encourager Faire les choses sur le serveur Du coup avec des cartes Des noms des zones Des difficiles aventures Ah c'est stylé ça Genre il n'y aura jamais assez pour l'Egypte Ah pour l'Egypte Pour tout Monopoly Sauf si tu fais le temple d'entrée de la zone égyptienne Ah ouais ouais Ceci dit ouais Il peut y avoir Ouais genre la rue de l'Egypte La rue du spawn Genre l'usine Non je pensais pas à ça Je pensais à des bâtiments Ouais peut-être le chadou Des bâtiments Bah ouais par exemple Tu sais l'usine à faire du spawn Je sais pas La gare abandonnée Après tu peux faire aussi toutes les gares qui existent Il y en a pas mal des gares en fait Après tu vois dans la zone contemporaine À part la gare de confondeur Bah il y a la gare abandonnée Ouais voilà Il y a la gare du hub C'est une sorte de gare Ouais ouais Il y a la gare de ma base abandonnée T'as quoi ? C'est une légende urbaine J'ai plus de light grey Grimmy J'en ai encore Alors vas-y bouche Les trous Du coup je crois qu'il va falloir qu'on s'arrête là Grimmy Parce qu'on est à court de ressources On est à court Mais c'est bien on a bien avancé On a fait un tiers de la hauteur Après tu peux faire Pour la zone contemporaine T'as de quoi en faire des rues Parce que là pour le coup T'as la rue de la marina La rue de la base militaire Les différents gratte-ciel Le paquebot Les usines Le pont Mais du coup tu voulais le faire avec des cartes ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !